pré-traitement mécanique qu'on va pouvoir réaliser avant la digestion anaérobique et de comment font les animaux et quelles sont les solutions qu'ils ont trouvées pour digérer les aliments pré-digérer les aliments donc le sujet c'est de faire une analogie avec la méthanisation donc ça ça peut être comparé à la digestion des animaux en général et on peut voir que les animaux ils font souvent un pré-traitement mécanique donc en broyant les aliments en amont et c'est aussi ce qui est fait pour la méthanisation dans les industries donc cette méthode de pré-traitement a des des avantages puisqu'elle est pratique quand on a des grosses installations que ça fait pas de produits inhibitaires mais il y a un inconvénient majeur c'est que ça demande beaucoup de d'énergie et sauf qu'on peut se dire que les animaux eux ils ont évolué pendant des millions d'années et donc ils ont trouvé des méthodes les plus efficaces possibles donc s'ils font ça c'est pas forcément c'est que c'est efficace donc pour voir un peu les pré-traitements mécaniques des animaux ce qu'on a fait c'est qu'on a étudié la diversité de ces pré-traitements mécaniques donc on a regardé tout dans tout le le métazoère donc dans toute la biodiversité du métazoère les différents pré-traitements qui sont utilisés par les animaux donc c'est pas exhaustif j'ai essayé de voir vraiment le plus d'animaux possible mais c'est pas exhaustif parce que on connaît pas tous les animaux et aussi il y a certains qui sont beaucoup plus étudiés que d'autres donc ensuite on a de toutes les données qu'on a collectées on a essayé de faire des classifications donc avec les différentes actions mécaniques qui sont réalisées les différents organes qui font ces actions mécaniques la localisation des organes et on a aussi classifié les aliments en fonction de leur dureté donc d'abord les actions mécaniques qu'on a pu voir on a pu voir qu'en fait il y en a six donc on va avoir certains animaux qui vont percer on va avoir du découpage donc avec des des organes qui vont être très coupants du déchiré déchiré et ensuite on va avoir des animaux qui vont casser les aliments certains qui vont les râper et enfin on va avoir certains qui vont les écraser donc on a essayé de regarder les différents organes quels étaient le mécanisme d'action qui était prédominant et on a regardé aussi surtout la position des organes donc ça c'est un animal un peu chimère pour récapituler donc il y a trois localisations des organes donc d'abord les organes externes donc tout ce qui est donc ça va être des organes qui vont être libres dans l'environnement plus ou moins loin de là où les animaux collectent leurs aliments donc par exemple les pinces les mandibules et les chélissères ensuite il y a les organes de collecte donc c'est par là que les aliments vont entrer c'est par exemple les mâchoires avec des dents comme on a nous ou alors il y a aussi les mollusques qui ont une radula c'est en fait c'est une sorte de langue qui va râper leurs aliments et ensuite il y a les organes internes donc là il y en a une grande variété en gros ça va être des gésiers mais il y a aussi des organes qui ont évolué pour avoir une action mécanique ça peut être l'estomac il y a une partie qui a évolué pour faire une action mécanique il y en a certains qui ont des gésiers en fait avec des avec des mâchoires à l'intérieur donc c'est ce que vous voyez en microscopie électronique là c'est dans les rôtifères qu'il y a ça donc il y en a une grande diversité ensuite on a voulu voir si la localisation de ces organes était liée à ah non pardon donc donc ces différents organes vont réaliser le pré-traitement mécanique et ça va être réalisé en amont en général de la digestion enzymatique ou microbienne même si des fois il y a quand même la digestion enzymatique qui se fait en parallèle donc ensuite on a voulu voir si la localisation des organes est liée à l'action mécanique qui est faite donc pour les organes externes donc je vous ai parlé des mandibules donc les mandibules c'est des organes qui sont assez divers et qui peuvent réaliser différentes actions mécaniques soit une mandibule est vraiment spécifique elle va juste percer ou sinon elle peut faire couper et écraser par exemple il y a aussi donc de l'abrasement qui peut être réalisé en externe donc c'est par exemple des animaux des coquillages qui vont utiliser leurs coquilles pour dégrader le bois pour rappeler le bois pour ensuite le manger donc il y a des organes un peu spécifiques pour percer ou alors pour casser donc par exemple la crevette menthe qui va projeter ses pinces ses pattes à très grande vitesse et qui va casser des coquillages au niveau des organes de collecte donc c'est pareil on peut avoir des dents qui peuvent soit percer soit couper ou encore déchirer écraser beaucoup de ça dépend beaucoup de la forme des dents et de la même manière on a des animaux qui ont des becs en en kératine qui peuvent couper ou ou casser donc la la radula des mollusques ça je vous en ai parlé avant qui va râper et enfin on a les organes internes donc les gésiers ou les organes qui ressemblent à des gésiers donc c'est pareil on va avoir différentes actions donc on va avoir certaines tortues qui sont capables de couper avec des grands piques dans leur oesophage les méduses qu'elles avalent de un peu spécifique on va avoir aussi les les serpents qui mangent des oeufs qui vont se servir de leur colonne vertébrale en fait pour les pour les casser et certains types de gésiers spécifiques comme ceux des insectes qui vont râper parce qu'ils ont des petites denticules dans le gésier celui qui est plutôt connu c'est ceux des oiseaux qui ingèrent des gastrolytes donc ça va être des pierres ou des graviers pour écraser leurs aliments en fait et il y a aussi quelque chose de spécifique aux crustacés qui ont des des gésiers avec des oscicules c'est des sortes de d'os qui va permettre de broyer pareil et ensuite il y a d'autres types de gésiers pour casser donc avec des mâchoires ou alors des gésiers qui sont juste musculaires qui juste par l'action des muscles vont écraser donc on peut voir en fait si on regarde dans l'ensemble on peut voir qu'il n'y a pas vraiment de spécificité d'organes liés à la localisation des organes ne va pas être influencée par les mécanismes d'action c'est pas très spécifique par contre le type d'organe va dépendre de la phylogénie plutôt donc c'est ce qu'on peut voir ici donc il y a des organes qui vont être monophyllétiques donc en vert vous avez les arthropodes qui ont des mandibules ou des chélicères qui en fait ont la même manière d'agir c'est une sorte de pince qui va couper écraser ou autre ensuite il y a la radula qui est très spécifique des mollusques qu'on retrouve nulle part ailleurs et enfin il y a les mâchoires qui ont des dents qui sont vers les nous on est là dans les mammifères et donc c'est aussi monophyllétique et plus spécifiquement il y a les dents pharyngiennes donc c'est les dents qu'ont les poissons dans leur pharynx donc dans leur gorge parce que les dents qu'ils ont dans la bouche elles ne sont pas forcément très grosses et elles ne servent pas forcément à bien croyer et par contre une chose qui est intéressante c'est que les gésiers c'est vraiment un organe qui va être polyphylétique qu'on retrouve dans différents clades et il n'y a que un seul type de gésier qui est le gésier avec les gastrolytes qui est monophyllétique qui se retrouve chez les crocodiles les oiseaux et les dinosaures donc ensuite on a voulu voir s'il y avait un lien entre les organes et le type d'aliments donc pour faire ça on a dû on a dû classifier les aliments donc c'est pas une classification qui est très enfin c'est c'est pas rock solide on va dire parce qu'il y a toujours des exceptions il y a forcément des gammes pour chaque type d'aliments qui sont assez larges mais en tout cas on a choisi deux critères pour les classer donc soit la dureté et aussi le type de protection qu'ils peuvent avoir donc parmi les aliments qui sont non protégés donc il y a les liquides ensuite les fruits charnus qui sont en fait faits pour être mangés pour disséminer les plantes ensuite il y a les aliments qui sont non protégés donc par exemple les vertébrés où il peut y avoir les vers les méduses ce genre de choses et en dernier qui va être plus dur ça va être les graines qui sont pas forcément protégés par une coque dure en deuxième on va avoir les aliments qui sont qui ont une protection externe donc les arthropodes qui sont qui ont des enveloppes de kittines et ensuite tout ce qui va être protégé par des coques très dures donc les coquillages mais aussi les fruits à coque ou par exemple les oeufs et on a mis aussi les os dans cette catégorie et la dernière catégorie ça va être les aliments qui vont avoir une protection au niveau cellulaire donc typiquement les végétaux donc les algues qui sont les plus molles ensuite on va avoir toute la partie verte des feuilles des plantes et donc dans les végétaux il y a aussi le bois qu'on a mis en dernier parce que avec la lénine c'est très dur et peu dégradable et au milieu on a mis les micro-organismes qui sont en fait protégés que ce soit les bactéries les micro-algues qui ont une paroi cellulaire qui est protectrice donc c'est pour ça qu'on les a mis et donc ensuite pour chaque type d'aliments on a regardé on a récapitulé les différents les différents organes qui sont utilisés donc je vais vous passer pour tous les types d'aliments je vais faire juste pour les végétaux pour que vous voyez à quoi ça ressemble mais sans que ça fasse un catalogue qui endorme tout le monde donc on a classé par mécanisme d'action donc par exemple pour les algues on a vu qu'il y a trois types de dégradation qui est faite donc soit on va avoir les mollusques qui vont les râper on va avoir certains animaux qui vont les écraser donc par exemple certains poissons mais il y a d'autres animaux et ensuite il y a des animaux qui vont les couper et comme exemple on a pris l'igoine mais il y en a d'autres pour ce qui est des parties vertes des plantes donc là il y a plus de diversité de mécanismes il y a toujours des animaux qui font une seule action donc les mollusques certains qui vont écraser et certains animaux qui sont capables juste de couper les feuilles et ensuite il n'y a pas d'autres dégradations mécaniques et c'est notamment les tortues qui font ça et ensuite on va avoir deux actions donc soit avec des mandibules soit avec par exemple les oiseaux qui vont couper avec leur bec et ensuite dégrader avec les gésiers et les mammifères qui vont mâcher donc couper et ensuite écraser et certains insectes qui ont en plus de leur mandibule donc un gésier avec des denticules et enfin pour ce qui est du bois donc là il n'y a pas beaucoup d'animaux qui vont dégrader le bois en général c'est des insectes qui vont avoir leur mandibule plus un gésier avec des denticules pour bien dégrader et sinon les seuls autres mécanismes ça va être de râper en fait le bois donc soit avec une coquille donc c'est le petit coquillage que je vous ai montré au début soit certains mollusques qui vont utiliser leur adula et donc on peut voir que plus le végétal il devient dur plus on va avoir d'actions qui vont être mises en place par les animaux pour dégrader sauf râper qui apparemment est efficace dans tous les cas donc pour conclure on a essayé de récapituler tout ça dans une figure donc de mettre les différents aliments et les différents mécanismes par lesquels ils passent pour être dégradés et en faisant un ratio à peu près en se fiant à ce qu'on a trouvé pour voir par quel mécanisme est le plus utilisé pour chaque type d'aliment et ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir que tous les aliments peuvent être peuvent passer par un pré-traite mot mécanique et aussi la deuxième chose qu'on peut voir c'est que l'écrasement c'est la méthode qui est la plus souvent utilisée et pour la plus grande variété d'aliments en fait donc on peut se dire que c'est la méthode qui semblerait la plus efficace et donc pour conclure tout ce que j'ai raconté donc on a pu voir dans nos recherches que la localisation des organes n'était pas liée à la phylogénie des animaux mais que en fait c'est non pardon je me suis mélangé que la localisation des organes est liée à la phylogénie des animaux mais pas au type d'action qui est réalisée ni au type d'aliment qui va être mangé et en fait le type d'aliment va influencer sur l'action mécanique qui va être mise en place par les animaux pour dégrader l'aliment et pour finir donc toutes les catégories d'aliments peuvent être pré-traitées mécaniquement dans le vivant et le mécanisme qui a le plus de succès c'est celui qui va écraser voilà merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention Sous-titrage FR ?